Salut à tous, dans cette vidéo où on parle de probabilité conditionnelle, on s'intéresse à la triche, aux examens. Et pour ça, on campe un peu le décor en vous donnant des informations concernant un examen que certains candidats décrochent ou pas en ayant travaillé ou pas. Et donc, une batterie de questions qui vous permettent de faire le tour du sujet impeccable pour réviser tout ce qui concerne les probas conditionnels. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, à rebosser votre cours, un stylo, une feuille, et puis c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Donc comme de coutume, n'hésitons pas à commencer par faire un arbre pondéré, même si ce n'est pas demandé. On part sur deux étapes, finalement une étape de révision et une étape d'obtention de l'examen, d'admission. Et donc deux possibilités, soit on révise, on va écrire ça R comme on nous l'indique, et puis R-bar, on ne révise pas. Soit on est admis, soit on n'est pas admis, même en révisant. Et même en ne révisant pas, on peut être admis ou évidemment pas admis. On vous dit que 9 candidats sur 10, 3 sur 4 pardon, on révise, et 1 sur 4 ne révise pas. 9 sur 10, on l'examen en sachant qu'ils ont révisé, et donc du coup 1 sur 10 ne l'a pas, par conséquent. On vous dit aussi que quand on n'a pas révisé, on a 2 chances sur 10 d'avoir l'examen. Donc 8 chances sur 10 de ne pas l'avoir. L'arbre est complet, on va pouvoir travailler. Première question, on vous parle déjà de la probabilité que le candidat rencontré soit admis et est révisé. C'est donc une intersection. P de A inter R, c'est donc P de R multiplié par P de A sachant R. Alors pourquoi P de R au début ? Puisque l'arbre commence par R. On multiplie simplement nos deux fractions pour obtenir notre résultat. 27, 40e. Deuxième question, et là on voit qu'on a déjà un petit litige au niveau de la phrase. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un candidat refusé n'ayant pas révisé ? Il n'y a pas le mot « mais ». En revanche, on constate d'après l'écriture de cette phrase, d'après la rédaction, qu'il y a un point d'équivalence, d'égalité entre les deux notions. La notion de refus et la notion de pas révisé. Donc on peut la réécrire sous la forme « refusé est » qui n'a pas révisé. Donc là encore une fois, on part vraiment sur une intersection. Il n'y a pas trop d'ambiguïté possible, même si on peut comprendre que la phrase puisse porter légèrement à confusion. 8 sur 40. Troisième question, quelle est la probabilité que ce candidat soit admis ? Là, on cherche P de A. Évidemment, qui dit P de A, dit « formule des probabilités totales ». En seconde, évidemment, on regarderait les deux branches. A, on le trouve sur la première branche et sur la troisième. Donc je vous conseille presque de commencer par là. P de A, c'est P de A inter R, plus P de A inter R bar. Ça ne demande pas grand-chose. Après, vous écrivez d'après la formule des probabilités totales. Et puis pourquoi on a le droit d'utiliser ça ? Eh bien, ça vient du fait que R et R bar forment une partition de ω. Ah oui, en effet. Quand vous prenez ω, l'univers, l'ensemble des candidats, il y a deux catégories, ceux qui révisent et ceux qui ne révisent pas. Si vous voulez le reprouver rapidement, ça peut faire pas mal sur une copie. Vous écrivez simplement que l'union de R et R bar, ça couvre tout ω et que l'intersection est vide. A partir de là, eh bien, on va directement utiliser notre premier résultat, P de A inter R, 27 sur 40. Et puis P de A inter R bar, on ferait de la même manière. Donc je n'ai pas réécrit la formule, directement le calcul, 2 dixièmes multiplié par un quart. Mais si vous voulez, P de R bar multiplié par P de A, sachant R bar. Donc 27 quarantièmes plus 2 quarantièmes, 29 quarantièmes. Question 4. On parle de menteur. On commence à parler de cette notion. Quelle est la proba d'avoir un menteur ? Et on vous rappelle une phrase importante après le bac. Tous les reçus, tous, font les fiers en prétendant qu'ils n'ont pas révisé. Et tous les refusés crient à l'injustice en affirmant avoir travaillé jour et nuit. Donc on a deux catégories de menteurs. Un menteur, c'est un élève qui a eu son bac et qui a révisé. Et c'est un élève qui n'a pas eu son bac et qui n'a pas révisé. Donc finalement, P de M, c'est P de R inter A, ou A inter R, plus P de A bar inter R bar. A inter R, c'est ce que je viens d'encadrer. Et A bar inter R bar, c'est ce que je viens d'encadrer ici. A partir de là, une fois qu'on a identifié les catégories, il n'y a plus qu'à additionner ce qui nous intéresse. Et bien ça correspond aux questions 1 et 2 justement. On trouve 35 quarantièmes de menteurs, en tout cas dans cette population. Question 5, le candidat est admis, point. Ça suppose vraiment qu'on est dans un nouvel univers, donc probat conditionnel. On cherche P de M, sachant A. Quelle est la probabilité que ce soit un menteur ? Ça correspond à P de A inter M sur P de A, formule. Or, A inter M, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a affaire à un menteur qui a été admis. Mais s'il est menteur et qu'il a admis, c'est qu'il a révisé. Donc en fait, P de A inter M, c'est la même chose que P de A inter R. On est sur la première branche. Sur P de A, on déroule nos résultats. On a une petite division de fraction qui correspond à une multiplication par l'inverse, bien évidemment. Et on tombe sur 27 vingt-neuvième. Question 6, quelle est la probabilité que ce soit un menteur, sachant qu'il est refusé ? Refusé, c'est à barre. Donc là, cette fois-ci, on cherche P de A inter M, sachant A bar. Pareil, on va écrire P de A bar inter M, formule de Bayes, sur P de A bar. Qu'est-ce que c'est que A bar inter M ? Ça veut dire que l'élève est refusé et que c'est un menteur. Donc c'est qu'il n'a pas révisé par rapport à l'énoncé. On est sur la deuxième catégorie. Donc de la même manière, c'est pareil que P de A bar inter M, qu'on a. Par contre, on n'a pas P de A bar, mais on a P de A. Or, P de A, c'est 1 moins P de A bar, et inversement. Donc en fait, P de A bar, c'est 11 sur 40. Même principe, même type de calcul que juste au-dessus. On trouve 8 onzième. Question 7. Y a-t-il plus de chances d'avoir un menteur si le candidat a admis ou s'il est refusé ? Là, on s'intéresse à P de M, sachant A, et P de M, sachant A bar. Et donc on va simplement comparer les résultats. On a 27 sur 29 d'un côté, c'est-à-dire à peu près 0,93, et 8 onzième de l'autre, à peu près 0,72. Donc évidemment, on a plus de chances d'avoir un menteur s'il est admis. Ce qui paraît plutôt intuitif. Mais attention aux intuitions. Et à ce propos, on va passer sur la deuxième question. La dernière question un peu plus difficile. Peut-on dire que le fait d'être menteur augmente les chances d'être reçus ? La question est évidemment provoque et pas forcément bien tournée, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne peut pas répondre avec les résultats qu'on a pour l'instant. P de M, sachant A. A la marge, il nous faudrait éventuellement P de A, sachant M. C'est-à-dire la probabilité d'être admis, sachant qu'on est un menteur. Et bien on va le calculer. De la même manière, A inter M sur P de M. A inter M, on en a déjà parlé, c'est pareil que A inter R. Donc en fait, ça fait 27 sur 40. P de M, on l'a calculé juste à côté, c'est 35 sur 40. Et donc on arrive à un résultat de 27 sur 35. En simplifiant par 40. Alors quelque chose qu'on constate tout de suite déjà, c'est que P de A, sachant M, c'est pas pareil que P de M. Que P de A, pardon. Ce qui veut dire que A et M ne sont pas indépendants. Déjà. Ce dont on pouvait aussi un petit peu présager. Ça ne répond pas vraiment à la question. Si on voulait répondre à cette question, il faudrait comparer P de A, sachant M. On le tient. A P de A, sachant M bar. Alors je vous laisse faire le calcul. C'est vraiment similaire. Et P de A, sachant M bar. Et bien au final, après calcul, on trouve 2,5ème. 0,4. Largement plus faible. Donc à la question, peut-on dire que le fait d'être menteur augmente les chances d'être reçu ? On a envie de répondre oui dans ce cadre-là. Parce qu'on sait que tous ceux qui ont eu l'examen et qui ont révisé mentent. Ce qui est une situation un peu farfelue, certes. Mais par rapport à ce modèle, on a envie de dire oui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Très complète. Pas mal de choses. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501